Générique De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre jeudi anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines, Niusé Rekalala Omotoune. Bonsoir M. Omotoune. Bonsoir, je dis bonsoir vraiment à tous les téléspectateurs. Alors ce soir on a une petite thématique quand même assez épineuse, à savoir rectifier quelques éléments de l'histoire à propos du christianisme. Oui totalement, parce que c'est important, aujourd'hui on a un champ de réflexion qui s'est ouvert, c'est-à-dire que petit à petit les gens commencent à quitter les œillères et à revenir à des pensées beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses. C'est important de revenir sur la façon dont le christianisme s'est constitué, tout simplement en plagiant la théologie africaine. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ramené mon ouvrage, le tome 3, Cosmogénèse Kamite, Le mystère des divinités africaines transmuées en saint chrétien. Parce qu'il est quand même important de comprendre que la mascarade doit prendre fin. Le christianisme est une immense mascarade. D'accord ? Alors, il faut savoir que nous sommes, nous, dans la tradition kamite, des personnes respectueuses des cultures de tout le monde. Et c'est pour cela qu'on ne cherche pas à imposer notre culture aux autres. Vous voyez, l'Afrique n'a jamais été convertir un autre peuple à sa divinité ou à ses ancêtres divins. Il faut se fixer des limites à ce niveau-là. Et ces limites ont été franchies avec le colonialisme. La chose, maintenant, c'est que certains se sont érigés en maîtres à penser. Des maîtres à penser, je dirais, la divinité. Des maîtres à penser, la théosophie. Chose qui est extraordinaire, c'est que le casse de la bibliothèque d'Alexandrie devait normalement avoir porté ses fruits. Parce que l'avoir brûlé une fois, deux fois, trois fois. Donc, les papyrus qui contenaient, notamment les papyrus de théologie, qui ont servi à beaucoup de peuples pour élaborer leurs textes, des gens qui n'avaient même pas l'écriture dans l'Antiquité. Et, chose particulière, parce qu'il faut quand même savoir que c'est l'Afrique noire qui a mis au point la technologie de l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture ? C'est le fait de conserver sur un support le son de la langue parlée. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, il n'y avait pas d'écriture en Mésopotamie au troisième millénaire, il y avait des pictogrammes. Et les pictogrammes, ce n'est pas une écriture. Donc ça, il faut bien se comprendre là-dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Afrique, en l'occurrence la civilisation de Kémeth, donc la civilisation égyptienne, qui a été vraiment la mère des civilisations et qui les restait d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, a reçu en son sein des représentants de plusieurs peuples. On ne va pas, je dirais, tourner autour du pot, puisque tout le monde se vante que son major est venu, Moïse est venu, Abraham est venu, enfin toute l'équipe de football est venue. Mais il y a quand même une chose, c'est que s'ils sont venus, il y a une raison. Au-delà du fait qu'il y avait bien à boire et à manger, il y avait quand même le berceau de la connaissance qui s'y trouvait. Ils sont venus chercher quelque chose. C'est-à-dire Pythagore, Platon, Thalès, et on pourrait rester longtemps. Ils sont venus chercher, au-delà de la bonne nourriture, ils sont venus quand même chercher des connaissances. Bon. Ces connaissances qui avaient été centralisées dans les bibliothèques, notamment la bibliothèque d'Alexandrie, qui était censée être une bibliothèque grecque, mais qui se trouvait en Afrique. C'est quand même un paradoxe. Imaginez que le musée du Louvre se trouve à Ouagadougou. Donc il y aurait quelque chose quand même qui heurterait notre intelligence. Donc à partir de ce moment-là, il s'est avéré qu'on voit bien que ces papyrus sont servis à rédiger toutes sortes de textes. C'est-à-dire le texte des trois traditions dites monothéistes, je dis bien dites monothéistes. D'accord ? Parce que dans le fond, il y a matière à discussion. Mais quant au fond, ce qu'il y a d'important, c'est que c'est vraiment lorsque Jean-François Champollion est descendu dans les tombeaux royaux, qu'il a trouvé sur les murs, donc, des temples, et dans les chambres royales, les originaux qui avaient été gravés dans de la pierre de plusieurs tonnes. Donc ils ont brûlé les copies ? Ils ont brûlé les copies en pensant que c'était les originaux, mais en fait, ce n'était pas les originaux. Et vous voyez qu'il y a quand même un paradoxe qu'il faut quand même rappeler. Le premier, c'est que c'est quand même Napoléon Bonaparte qui a rétabli l'esclavage, donc, aux Antilles, mais qui avait fait l'expédition en Égypte. Et c'est lui qui a trouvé la fameuse pierre de Rosette qui a permis de comprendre le système de lecture des Médounes de Cher, donc des paroles de Dieu, donc des hiéroglyphes. Chose qui a été faite par Jean-François Champollion. Donc vous voyez le paradoxe, c'est ça qu'il faut comprendre dans l'histoire un peu ésotérique de l'humanité, c'est-à-dire que la notion du bien et du mal, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement nocif qui est ce retour vers l'esclavage accompli par quelqu'un qui va faire au-delà de ça, c'est-à-dire ouvrir le sas de la connaissance à l'humanité qu'il veut asservir. Donc ça veut dire qu'on prépare le match retour et que le match allé, il pense l'avoir gagné, en fait, il l'a perdu. La chose, c'est que les gens ont été endoctrinés. Le monde noir est endoctriné. Endoctriné à quel niveau ? Par rapport au paradigme. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre qu'on ne peut pas, lorsqu'on parle des choses intellectuelles, être dans le paradigme occidental, voire utiliser des citations de grec. D'accord ? Et puis quand on parle de Dieu, on va dans le paradigme sémitique et on va parler de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer de paradigme... Non, il faut être quand même un peu sérieux. L'Afrique a été le berceau des civilisations. La notion de paradigme est une invention africaine. Il faut pouvoir rester dans son paradigme, qu'on parle de sciences mathématiques, qu'on parle de physique ou qu'on parle de théosophie. Et c'est ça l'enjeu de la chose. Maintenant, il s'est avéré. Parce que la démonstration des textes, c'est vrai qu'elle est un peu complexe. Parce qu'il faut tout simplement passer du temps à comprendre la méthode de lecture des Medounet-Cher, donc des hiéroglyphes, pour pouvoir voir la similitude de textes. C'est pour cette raison qu'à l'Institut Anija, vous voyez, on a eu la chance d'avoir des gens qui autrefois étaient pasteurs, sont revenus à la raison. Mais le fait de bien connaître la Bible, quand on aborde un texte, ils nous disent, ça, c'était le passage dans la Bible. Et ça nous permet de voir, donc au-delà des matériaux faits par les théologiens du Vatican eux-mêmes, qui, à force d'être dans des procès et de les perdre, ont été obligés quand même de faire des documents qui ne sont pas rendus publics. Mais en tout cas, ces documents-là existent dans lesquels eux-mêmes, ils disent que tel passage de la Bible provient de tel papyrus. Tel autre passage provient de tel autre papyrus. Donc, au moins, je dirais, la chose a le mérite d'exister. Mais il y a ce qu'on appelle les rituels. Parce qu'il faut quand même pouvoir faire comprendre aux gens que tous les rituels du monde sont africains. Tous les rituels du monde sont africains. Pourquoi tous les rituels du monde sont africains ? Parce que déjà, c'est l'Africain qui a quitté l'Afrique et qui a été colonisé, donc s'implanté dans le reste du monde. D'accord ? Mais il y a eu plusieurs vagues de migration et des apports de connaissances. Mais ça reste toujours la même base. C'est la même base. Bon. Maintenant, c'est des choses qu'on ne pouvait même pas discuter avec les Grecs anciens. Les gens savent qu'il y a eu un individu qui a été perçu vraiment comme quelqu'un de véritablement trois fois sain, c'est-à-dire ha-ha-ha, dans nos traditions, c'est Djéouti. Djéouti que les Grecs ont appelé Thoth et cousin appelé Hermès. Hermès Trémégis ou Djéouti Ha-ha-ha, qu'on disait. Donc Thoth trois fois grand, trois fois sain. C'est lui qui a élaboré tous les rituels. Bon. Donc quand vous faites la messe, n'importe quel rituel que vous faites au Vatican, vous faites un rituel africain. Maintenant, il faut arrêter, je dirais, le Cirque Zavata et qu'on revienne quand même à la réalité. Parce que nous sommes en train de rentrer dans un millénaire. Vous voyez que l'Occident n'a plus de projet pour l'humanité, à part contraindre l'humanité à rentrer dans les rangs. On a l'impression que vous assistez à un retour aux plantations esclavagistes à grande échelle. Tu veux jouer à la PlayStation, il faut que tu aies un pass. Tu veux jouer à ça, il faut que tu aies un pass. Tu veux aller au restaurant, il faut que tu... C'est-à-dire qu'on est en train de ramener l'humanité à une immense plantation qui, je dirais, aurait des maîtres qui seraient ceux qui dominent le monde, en fait, finalement. Tout le jour de la prédation, on va encore entrer dans un cycle. La chose, c'est que ça a été planifié. Il ne faut pas dire que, tiens, c'est arrivé du jour au lendemain. Ce coup-là, ça fait quand même 20 ans qu'il le prépare. Parce qu'on voit certains documents qui annonçaient déjà un certain nombre de choses. Bon. Donc il faut, je dirais, que l'humanité africaine et panafricaine deviennent raisonnables. Je voudrais déjà montrer un premier document où il n'y a même pas matière à discussion. C'est un rituel du Vatican. Son origine africaine, elle est manifeste. Et justement, j'en parle dans mon ouvrage Cosmogénèse Trump-Droit. Mais prenons le temps de voir le premier document parce qu'il est assez parlant. La cérémonie pontificale appelée la Cédia Gestatoria est une cérémonie durant laquelle le pape s'asseyait sur une chaise à porteur pour effectuer une procession et ainsi être mieux vu du public. C'est l'une des cérémonies fastes du Vatican. Le pape Pie XII, par exemple, en 1939, en fut l'objet lors de son coronnement afin de rehausser le prestige de son accession à sa nouvelle mission. De chaque côté de la Cédia Gestatoria, deux étendards géants, dits flabellums, jouant le rôle d'éventail ou de chasse-mousse géant, surmontés de plumes d'autruches ou de pans, étaient portés par des prêtres, appelés flabelles. Ici, on pourrait jouer au jeu des sept erreurs. Le pape Pie XII est porté en procession par douze hommes, probablement des prêtres, et est porté par deux flabellums, de chaque côté, tout comme le pharaon Orem M, trois mille ans avant lui. L'égyptologue française Christiane des Roches de Blecourt admet le plagiat, en disant que lorsque le Saint-Père défilait Place-Saint-Pierre, il y a encore quelques années, s'était assis sur sa Cédia Gestatoria, les pieds du meuble posés directement sur les brancards portés par les Suisses de sa garde. D'autres servants dressaient les mêmes éventails typiques, analogues à ceux des Égyptiens. Ornés d'arriennes plus d'autruches, la comparaison est saisissante. Cette procession vient d'Égypte, où elle portait encore le nom de Hepsède, soit la fête du Jubilé royal. Ainsi, la racine Cédia aurait-elle alors un lien avec le terme pharaonique Cède ? En réalité, la tradition vaticane de la Cédia Gestatoria n'est qu'une pâle copie de la tradition rituelle de l'Afrique noire de la période pharaonique, relative à l'intronisation du souverain sur le trône de Mathe. En avant de la procession, un prêtre se chargeait de purifier le trajet en répandant de leur sang afin de donner au rituel son caractère de sainteté. Tout ce cérémonial fut utilisé jusqu'au conseil Vatican II, mais se perpétue toujours de manière certes simplifiée dans les églines chrétiennes installées à travers le monde aujourd'hui, notamment lors des processions christiques dites « Corpus Christi ». « Ne s'agit-il pas là encore d'un énième plagiat de la tradition africaine antique ? » Le simple copier-coller. Copier-coller. Et à certaines dates, vous pouvez voir cette procession autour de la place de la victoire à Poitapie. Attendez. Donc, vous voyez que vous avez des gens qui prennent les humains pour des idiots. Vous comprenez ce que je vais vous dire ? C'est-à-dire que, moi, il y a une chose sur laquelle j'ai toujours été catégorique. Quand j'ai été à l'école en Guadeloupe, ce n'était pas pour apprendre des mensonges. Il faut bien comprendre une chose, on ne peut pas mentir à un enfant. C'est bien ce qu'ils ont fait sur les générations. Manifestement, c'est ce qui a été fait. Et c'est pour ça que, personnellement, je ne le prends pas. Parce qu'il faut être un adulte responsable. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que l'Égypte avait deux divinités principales. Vous serez, fils de Dieu, qui est mort et ressuscité d'entre les morts et monté à la droite de Dieu. Bon. Et vous avez son épouse, qui est la Sainte Vierge, qui a eu un fils par l'émarque de conception. Mais sauf que, comme il y avait des Noirs en Europe, cette tradition existait déjà en Europe. Bien avant les Européens. Et la chose, c'est que les emplacements des églises étaient déjà les lieux rituels où nos ancêtres africains se réunissaient. Avec l'arrivée des Européens, vous connaissez déjà notre nature, on est très accueillants. Donc, on montre, voilà, si vous voulez, la divinité, il faut la prier ici, il faut lui rendre grâce ici. Parce que c'est ici qu'elle nous a montré qu'elle souhaiterait être véritablement adorée et qu'on prenne le temps de communier avec elle. Maintenant, regardons le document 2 parce que vous allez comprendre quelque chose. Les gens le savent. L'ensemble architectural fut château Moyen-Âge puis demeure seigneuriale, passant de main en main, mais conservant toujours sa Vierge Noire. Une stature amenée, paraît-il, du temps des croisades, un sieur de tournons. Enfin, celle-ci n'est plus qu'une copie. 500 ans, tout de même, la Vierge prenant alors la place d'un culte matriarcal très ancien. Les Vierges Noires ont succédé aux déesses païennes qui étaient déjà adorées dans ces lieux. C'était ici un site païen et on adorait ici la déesse Isis qui était une déesse noire. Et si Notre-Dame D est aujourd'hui au cœur de ce site, le lieu garde par lui-même une attractivité très forte. Simplement, le fait de se promener en ce lieu permet de trouver une paix. La grâce de ce lieu est une grâce de paix, un cadeau de paix. Reste une notoriété qui fait qu'on se marie beaucoup sous les yeux de la Vierge. 17 mariages cet été à Notre-Dame D. qui reconnaissent bien que tout était déjà là, ils se sont arrivés, ils se sont installés. On est quand même dans un domaine où le jour où on aura bâti l'INPI pour ces choses-là, vraiment, Jésus-Christ nous doit de l'argent. Non, il faut se le dire clairement. Beaucoup d'argent. Ah, il nous doit beaucoup d'argent. Parce que voilà, voilà quelqu'un, vous savez, quand vous êtes dans les textes sacrés de nos ancêtres, vous voyez aussi Réfice de Dieu dire quelque chose et vous avez, on remplace le nom de la divinité africaine par le nom que les Européens donnaient, mais la phrase reste la même. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne peut aller vers mon père sans passer par moi, je peux vous montrer le même texte dans les textes sacrés africains. C'est-à-dire, c'est la même chose. Vous voyez ce que je dis par là ? C'est-à-dire que les textes sont identiques quand on a la notion de Vierge. Mais regardez une chose, est-ce qu'on peut montrer l'image suivante ? Parce qu'elle est significative. Voilà, cette image, en fait, c'est que la divine Vierge, à cette africaine, quand elle a eu son fils, le roi qui était en poste, voulait tuer ce fils. Donc elle a pris la fuite et elle a été se cacher dans les marécages. Et vous voyez, là, elle est cachée dans les marécages pour fuir la vindicte du roi qui veut tuer son fils. Et c'est là qu'on a pour la première fois la scène de l'allaitement. C'est-à-dire que la plus ancienne scène de l'allaitement dans l'histoire de l'humanité, c'est celle-là. On voit la Vierge qui allaite son fils divin. Et vous avez Amen, d'accord ? qui est la divinité qui a la coiffe d'autruche, qui lui met la clé de vie ancre dans le nez. C'est la vie éternelle. Donc c'est de là que vient le fameux Amen. Puisque c'est le nom de Dieu. Voilà. C'est Amen. C'est comme ça qu'ils appellent. Et à côté, celui qui a la tête d'Ibis, c'est Diehouti, c'est-à-dire le maître de tous les rituels. qui lui donne le hiéroglyphe Sa, qui veut dire la protection. Et c'est lui que les Grecs vont appeler Hermès. Vous voyez ? Donc c'est pas pour rien. Regardez bien la scène. Parce qu'après, les deux divinités féminines que vous avez, c'est le nord et le sud. Vous voyez ? Donc naturellement, les peintures que vous avez là ont été refaites par les occidentaux. Donc ça ne nous reflète pas les vraies couleurs. Donc il y avait... Quand vous allez en Égypte, vous voyez ces scènes-là. Par exemple, au temps d'être fou, vous voyez cette scène-là au niveau des murs dans le bas-relief. Donc c'est-à-dire que quand vous savez que dans l'histoire chrétienne, la femme, elle a eu son fils, elle doit fuir parce que le roi en place veut tuer le fils, et vous découvrez dans l'histoire africaine la même personne, mais qui est noire cette fois-ci, et qui a des milliers d'années d'antériorité, a aussi eu son fils par conception virginale, et elle doit fuir parce que le roi en place... Non, là tu dis que le gars qui a fait ça, il n'a pas beaucoup réfléchi, c'est-à-dire il ne s'est pas cassé, il n'y a même pas d'origine divine à l'affaire puisque c'est un plagiat. Maintenant je me suis posé la question, mais comment a-t-on pu arriver, je dirais, à une telle efficacité dans le plagiat ? Eh bien c'est parce que beaucoup de pères de l'Église étaient africains de naissance, c'est-à-dire origen d'Alexandrie, Alexandrie c'est l'Égypte, la bibliothèque d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, eh bien c'est aussi Alexandre d'Alexandrie, tout ça. C'est-à-dire que les gars sont à la source, ils sont dans la bibliothèque, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont copier les choses, les conciles, tout ça. Autrefois ça se déroulait en Égypte. Et pourquoi il y a eu la délocalisation vers l'Italie ? Alors il faut savoir que le rituel était réservé aux initiés. Jusqu'à aujourd'hui en Afrique c'est comme ça. Vous n'êtes pas initiés, vous ne pouvez pas assister au rituel. Mais les souverains grecs, c'est-à-dire les Ptolémées et autres, et leurs descendants, voulaient que le peuple puisse assister au rituel pour les voir accomplir le rituel. C'est-à-dire que c'est une histoire quand même assez invraisemblable. C'est-à-dire que l'Européen arrive mais il n'a pas de culture, il n'a pas de tradition. Donc il adopte la tradition du pays si ce n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que d'habitude, lui, il vient dominer, marcher sur les gens, il impose sa culture. Mais là, comme il n'a pas de culture, puisque c'est le début de son histoire, donc il est bien obligé tout simplement de blanchir les personnages de l'Égypte, de les gréciser un peu comme Sérapis qui vient d'Osiris et compagnie. Mais le but du jeu, c'est que le public puisse le voir faire le rituel. Là, on lui dit non. On lui dit non, mon cher ami, parce qu'il faut avoir jeûné. Il faut avoir vécu quand même un temps d'abstention qui peut durer une quinzaine de jours où vous êtes abstenu de manger de viande. Vous vous êtes lavé tous les matins à la même heure au moment où le soleil franchit l'horizon. Donc tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas rentrer dans le temple. Ah, ils ont dit ah, mais c'est quoi cette affaire ? Bon, nous, on veut que les gens rentrent dans le clan. Bon, ben, on déménage et on va mettre ça au Vatican. Donc le résultat, c'est que tu peux être allé danser un discothèque le samedi soir, tu es complètement saoul, tu rentres chez toi à 6h30, la messe est à 8h30, tu dors 30 minutes, tu te douches, tu vas à la messe. C'est-à-dire un truc qui est impossible. C'est-à-dire la différence entre la religion et la spiritualité, elle est là. Dans le domaine de la spiritualité, cette chose, elle est impossible. C'est impossible de faire ça. Vous voyez, parce que si tu n'es pas à la hauteur énergétique divine de ce qui représente le sacré, tu ne peux pas rentrer dans l'espace sacré. Vous voyez ? Et donc, là, on a créé un truc que personne n'a jamais vu. C'est inexistant dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition requise du sacré pour rentrer dans le temple sacré. Et je ne vous raconte même pas les rituels qui n'étaient visibles que par deux personnes, c'est-à-dire le grand prêtre et le souverain lui-même voir son épouse, trois personnes. Mais au fur et à mesure que vous rentrez dans le sein des saints du temple, même les prêtres qui ont dix ans de clergé n'ont pas le droit d'assister à certains rituels qui se font encore plus en avant. D'accord. Vous voyez ? Donc, c'est pour cette raison que les choses étaient dans une éthique de pureté qui était relativement importante. Bon. Mais là où c'est particulier, c'est que les personnages, vous prenez n'importe quel personnage de l'histoire biblique, je peux vous montrer son antériorité africaine. Et je voulais justement que nous prenions l'exemple de Saint-Michel parce que c'est un exemple relativement intéressant. Mais commençons déjà par voir ce que les chrétiens disent de Saint-Michel et si on peut mettre le document suivant, ce sera intéressant. On y va. Sous-titrage ST' 501 de Saint-Michel de Saint-Michel Le fameux Saint-Michel qui a un monde pour lui tout seul. Voilà. Est-ce que vous avez noté comment le document commence par la révélation d'une escroquerie ? Je m'explique. On vous dit que le nom de Michael c'est Michael et le L désigne Dieu au singulier. D'accord. Sauf que dans la Bible on appelle Dieu Elohim. Et Elohim c'est un pluriel ça veut dire les dieux. Est-ce que vous comprenez l'affaire ? Parce que Elohim que les gens prennent un dictionnaire d'étymologie et qu'ils aillent voir si quand on a dit Elohim on a dit Dieu au singulier ou Dieu au pluriel. Moi j'ai vraiment très bien expliqué ça j'ai pris les trucs des dictionnaires j'ai mis dedans. Voyez ? Parce qu'il y a une chose qu'il faut quand même savoir c'est qu'il y a un mot qui est au singulier qui fait que le verbe doit être au singulier et tout doit s'accorder au singulier mais si le mot est au pluriel le verbe doit s'accorder et la grammaire. Mais là c'est le seul cas qu'on dise le pluriel le singulier abracadabra et je t'embrouille. Bon. Je vais revenir sur le dossier du Mont Saint-Michel parce que le Mont-Saint-Michel c'est aussi un gâteau c'est une pastèque enfin c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais toujours est-il que ce que vous voyez là ça vous montre bien la puissance de la tradition africaine. C'est-à-dire que notre tradition elle est tellement puissante qu'elle embrase les imaginaires des peuples étrangers et qui se demandent mais comment peut-on récupérer ça ? C'est comme l'affaire du yin et du yang. Je vois les gens faire des histoires de yin et de yang oui le yin et le yang mais quand le grand prêtre du temple de Karnak est parti expliquer ça c'était le solstice d'été le solstice d'hiver parce que le solstice d'été c'est le jour le plus long le solstice d'hiver c'est le jour le plus court donc d'où cette opposition entre la lumière et l'obscurité. Donc ce qui veut dire que ces traditions-là on les connaît on ne va pas nous ressortir même les enseignements de Confucius mais c'est les enseignements de la math quand on connaît les enseignements de la math on retrouve les enseignements de Confucius donc ce qui fait qu'on voit bien que là il y a quelque chose de fort donc en Égypte il y a une divinité donc les divinités dans notre tradition Camille s'appellent les Netcherous donc les Netcher le Netcher et Rou c'est un Netcher divin qui affronte le mal au combat mais ce qui est intéressant c'est de voir le document parce que vous voulez vraiment comprendre ça il faut voir le document parce qu'il est explicite on y va le personnage représenté ici sur les parois d'un temple en Égypte nous rappelle étonnamment l'un des personnages principaux de la Bible à savoir Saint Michel en fait tout comme le divin Hérou à Kémet le Saint Michel chrétien est erianthrope c'est à dire qu'il est mi-homme mi-oiseau il est debout sur le mal et le maîtrise à l'aide d'un harpon lorsque les deux iconographies sont mises côte à côte on voit bien qu'il y a un lien de dépendance sauf que la tradition théologique africaine est beaucoup plus ancienne que la théologie chrétienne le divin Hérou est debout avec un harpon donc qu'il a enfoncé dans la gueule d'un crocodile et c'est exactement la même scène que nous avons pour Saint Michel avec le même harpon enfoncé dans la gueule d'un animal mi-dragon mi-serpent rentrons dans un certain nombre de détails dans l'antique tradition africaine de la période pharaonique la divinité masculine nommée Hérou est le seul nétchére capable d'affronter le mal au combat née de la vierge à ses tailles du fils divin au siré sa mission dans la théologie camique est de récupérer le trône de dieu qui a été volé par l'ennemi de son père à savoir Seth dans le livre de la résurrection de nos ancêtres camiques Hérou dit Horus par les grecs est nommé mécéné c'est à dire celui qui harponne ou encore l'harponneur il existait une ville dans le delta de Nile nommée Thérou qui portait aussi un nom saint soit mécène Hérou y portait le titre de Hérou mécénou soit Hérou seigneur de mécène mécène soit le lieu du harpon désigné en particulier la cité du harpon dans le delta où Hérou était adoré et régnait donc en maître la question fondamentale est qui Hérou apporte-t-il tantôt sur la forme du crocodile tantôt sur la forme du serpent tantôt sur la forme de l'hippopotame et autres dans la théologie africaine de la période pharaonique on constate que Seth est l'archétype du mal c'est à dire Seth qui devint Shaitan dans la tradition orientale et Satan pour la religion catholique est le principe du mal il est le causeur de troubles évoqué dans la tradition chrétienne sous le nom du diable qui vient du grec diabolos et du latin diabolus qui signifie semer causer des troubles semer causer la division désunir la comparaison des iconographies est assez révélatrice en fait quant au fond les deux divinités sont debout sur un animal symbolisant le mal tout en lui enfonçant le rapon dans la gueule qu'on vient de savoir que dans la tradition kamite seul Hérou affronte le mal c'est à dire sept au combat tout comme Saint Michel dans la tradition chrétienne mais ce n'est pas tout il y a une chose très intéressante c'est que quand nous prenons les textes d'accord d'invocation à Hérou nous avons étrangement les mêmes textes dans la tradition biblique ici par exemple or haha safokui ma bine au vaillant Hérou délivre-moi de tout mal et bien le nom a été simplement remplacé par celui de Saint Michel et la phrase est restée au vaillant Saint Michel délivre-nous de tout mal maintenant on constate dans la théologie africaine que lorsque Hérou est à cheval et qu'il maîtrise le mal sous la forme du crocodile et bien il y a cette évolution que nous notons aussi du côté de l'archange Saint Michel et bien d'autres donc c'est à dire qu'ils sont à cheval et ils maîtrisent le serpent dragon avec le même arbre Saint Michel est celui aussi qui s'occupe du jugement et qu'est-ce que nous constatons Hérou est celui aussi dans la tradition camite ancienne qui s'occupe du jugement dans la salle dite la place de la vérité chose particulière le coeur de l'homme dans la tradition africaine ancienne est placé devant l'étalon divin de la mat qui est l'équivalent du Saint-Esprit aujourd'hui ce qui n'est pas le cas dans la théologie chrétienne où un homme est jugé par rapport à un autre homme les divergences la tradition du christianisme la balance elle est tenue dans la main elle n'est même pas posée au sol comment vous garantissez la précision donc non seulement vous mettez un homme par rapport à un autre homme la balance n'est pas posée au sol et vous faites ça au pif au mètre et vous êtes en train de décider c'est un homme c'est du délire mental cette affaire très à peu près tout ça mais bien sûr c'est très à peu près parce que quand vous voyez dans les textes sacrés africains le sérieux avec lequel la place de la vérité c'est là où alors je vais vous dire une chose qu'il faut savoir on l'a vu tout à l'heure dans la tradition africaine le fils de Dieu préside à la psychostasie d'accord mais il n'intervient pas il n'intervient pas il ne fait que constater le résultat parce que ça s'appelle la salle la place de la vérité de maths c'est à dire l'équivalent du saint esprit qui était une femme qui était un oiseau c'est resté l'oiseau c'est devenu un homme dans la tradition patriarcale et c'est elle qui représente la légèreté de cette plume et le coeur de l'homme vertué qui doit être aussi léger que cette plume vous voyez donc la notion de péché tout ça ça vient de là d'accord le mot péché d'ailleurs existe en égyptien ancien donc c'est là on voit qu'il y a une dépendance de la tradition chrétienne vis-à-vis de la tradition africaine mais la tradition africaine c'est de la spiritualité c'est pas de la religion elle a une complexité que n'a pas la chrétienté et elle n'a pas de dogme il faut savoir ça la spiritualité n'a pas de dogme parce que tout est explicable et expliqué tandis que dans la tradition chrétienne on est obligé de recourir à des dogmes parce qu'on sait qu'on ment et je dirais il y a tellement d'exemples où à tous les étages de la fusée c'est du grand n'importe quoi vous voyez qu'à partir de là on est obligé d'imposer les choses avec des dogmes et de faire des conciles alors que vous savez que dans la tradition qui est la nôtre notre tradition ancestrale c'est à dire que le soleil se lève à l'est il se couche à l'ouest qui est 12 personnes 24 000 personnes ou 3 millions de personnes tout le monde a vu la même chose quand vous êtes dans la tradition musulmane on vous dit que quand vous discutez d'un fait il faut dire sous l'influence de quel disciple de Mahomet que vous vous placez donc ça veut dire que Mahomet a 12 disciples mais chaque disciple a sa version de ce que Mahomet a fait nous on est pas comme on est désolé excusez nous mais dans la tradition africaine cette chose là n'est pas possible d'accord parce que les faits scientifiques sont des faits scientifiques quand on parle de balance c'est une notion de précision une théologie qui introduit la balance vous comprenez ce que ça veut dire par là ça veut dire que là on n'est pas là pour jouer on n'est pas là pour faire des tours de passe-passe ou avec une baguette magique j'ai des épines dans la tête et j'ai déjà racheté tes péchés mais comment fait-on pour inventer des escroqueries comme ça hein 30 questions comment fait-on les épines que porte ce Jésus ce sont les mêmes épines que portait ou cirées parce que quand il allait mourir le mal lui a mis une couronne d'épines d'acacia sur la tête d'accord mais je vais vous expliquer le fondement de cette théologie dans notre tradition parce que moi je suis allé chercher une couronne d'épines d'acacia mais le truc c'est que l'acacia déjà les piquants sont longs mais ça pique tellement que j'étais obligé de m'en débarrasser c'est à dire j'étais dans le désert j'ai pris mais j'étais obligé de m'en débarrasser parce que tu peux même pas tenir l'acacia tellement ça a des épines et ça fait mal bon la chose qui se passe c'est que sept était le souverain du désert ou cirées était le souverain de la terre fertile donc ce sept là c'est le renard pâle des dogons celui qui organise la désorganisation dans leur tradition spirituelle d'accord d'accord bon qui refuse l'ordre bon qui veut imposer son ordre à l'ordre divin ça nous rappelle une civilisation bon et à partir de ce moment là oui parce qu'il y a une civilisation qui a décidé que le manguier quand il porte une seule fois dans l'année ça nuit au business de ceux qui organisent le jus de mangue donc il faut organiser des manguiers il faut revoir la nature voilà donc il faut introduire dans la nature des choses qui ne correspondent pas à la nature divine de manière à faire en sorte que le manguier puisse porter six fois dans l'année et que le business puisse fonctionner et après ça on appelle ça un jus d'ouros un jus de mangue alors que le manguier ne sait pas faire des mangue vous voyez donc c'est de ça dont on se comprend bon toujours est-il que il allait mourir et ressusciter mais le fait de lui avoir mis la couronne d'épines d'acacia sur la tête c'est qu'il est devenu le souverain de toutes les terres à la résurrection il devient le souverain des terres fartiles et du désert voilà comment par je dirais tout simplement ce 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 mal qui agit par orgueil s'est piégé lui-même il s'est piégé lui-même parce que quand le fils de Dieu ressuscite d'entre les morts le fait d'être mort avec la couronne d'acacia sur la tête alors que le désert rien ne pousse dans le désert c'est le sable c'était celui de l'apanage de Seth donc de Satan et ben voilà que quand il revient au monde et ben il est le maître du désert aussi et c'est là qu'il a tout perdu donc il faut comprendre la chose parce que les européens comme ils ont essayé d'échafauder du bricolage virtuel avec leur affaire pour mettre une épine d'acacia là où il n'y en a pas donc il faut bien inventer une escroquerie de l'épine d'acacia mais nous on peut l'expliquer d'accord et n'oubliez pas que dans les textes sacrés africains vous serez appelé le seigneur des épines d'acacia donc on ne va même pas discuter bon vous nous avez aussi expliqué cette plaine d'Egypte il y avait des explications scientifiques mais la chose qu'il faut comprendre c'est que dans toutes ces choses là il y a des dossiers qu'il faut soulever est-ce qu'on peut voir le document suivant parce qu'il y a des choses très intéressantes Lucifer suis-moi Michel soumets-toi et partage mon triomphe ou subis l'éternelle défaite sache que je ne te crains pas Lucifer car je suis au service du seigneur bien dommage voilà donc là c'est puissant et je vais vous dire pourquoi c'est puissant c'est puissant parce que vous avez un cours d'histoire biblique pour les enfants et on vous montre le combat entre le bien et le mal donc entre Saint-Michel Lucifer Satan enfin toute la clique et c'est un combat d'épées avec des armures les gens se battent donc ils sont au paradis ils ont des ailes ils se battent à coups d'épées et compagnie d'accord maintenant regardez le combat des roues contre 7 regardons le document suivant et on va jouer au jeu des 7 erreurs là franchement je ne peux pas me dire que l'occidental n'a pas copié la théologie africaine elle est très grande non là franchement je veux bien qu'on discute mais là c'est échec et mat d'accord c'est à dire que si pour faire le combat entre héros et 7 Satan là on fait des hommes mi-hommes mi-oiseaux avec des ailes qui se battent avec des épées vous voyez bien qu'il y a une dépendance du mat théologique chrétien puisque pour faire la même chose ils empruntent les mêmes idées de nos ancêtres vous comprenez l'affaire ? très clairement donc ce qui veut dire que Louis XIV est un escroc Colbert fait partie de la bande et tous les autres aussi les papes qui ont financé les bateaux portugais pour aller faire les premiers razzia en 1441 parce que les gens discutent mais il faut quand même que les gens sachent que si le Vatican n'avait pas pris le trésor de l'ordre des templiers pour donner au Portugal pour concevoir les bateaux pour séparer les gains 50-50 cette histoire là n'aurait pas pu exister parce que le Portugal n'avait pas les moyens on va me demander pourquoi les Portugais n'avaient pas les moyens parce que depuis le 8ème siècle le Portugal et l'Espagne étaient sous domination arabe et ils ont dû faire une guerre qui leur a coûté beaucoup pour chasser les arabes de leur territoire donc les caisses étaient vides parce que le problème c'est pas l'intention qui compte dans l'histoire de l'humanité comme je l'ai toujours dit c'est ceux qui financent ceux qui sont habités par des mauvaises intentions c'est ça le mal parce que vous pouvez avoir des mauvaises intentions on est sur terre mais lorsqu'on vous donne les moyens de concrétiser vos mauvaises intentions comme certains sont en train de le faire avec les laboratoires pharmaceutiques en ce moment je dis que là il y a quelque chose qui est la constante de la civilisation occidentale et c'est pour ça que moi je dis aux gens il faut prendre sérieusement le temps d'étudier il faut prendre le temps d'étudier parce que le monde est en train de basculer nous sommes en train de rentrer dans l'ère du verso mais il y a des gens qui sont contre les intérêts humains collectifs que représente ce verso qui est l'abondance pour tous la liberté pour tous il y en a qui veulent enchaîner l'humanité et ça on voit bien qu'il se passe des choses anormales et j'ai toujours dit que la Guadeloupe ne peut pas être épargnée par les grands enjeux mondiaux puisque les gens ici ont des enfants qui sont un peu partout il y en a des influences aussi un peu partout mais l'erreur que nous commettons c'est de ne pas sacraliser notre tradition de ne pas sacraliser notre culture de ne pas sacraliser notre spiritualité nous jouons avec le feu nous jouons au crapaud qu'on a mis dans de l'eau qui chauffe et qui fait semblant de ne pas voir que l'eau est en train de chauffer et il partit en ébullition et ça c'est quand même quelque chose je dirais qu'il faut noter maintenant tout à l'heure on a parlé du bon Saint-Michel vous voyez on a parlé d'un certain nombre de choses mais je voudrais revenir sur deux fêtes nous avons tous vu ce Saint-Michel blanc qui arponne le mâle noir qui était sur les maisons mais c'est quand même très étrange de découvrir qu'en fait le Saint-Michel était noir et il arponnait un mâle un mâle blanc regardons l'image est-ce qu'on peut remontrer l'image qui est celle que j'ai amenée où vous avez dans des voilà vous avez dans les traditions notamment d'Amérique du Sud et d'Afrique il faut savoir que le personnage noir que vous voyez à l'Esban c'est un souverain de l'Ethiopie des anciens qui au XVIe siècle levait une armée donc levait son armée pour aller défendre les chrétiens qui se faisaient massacrer donc à la fois par les juifs et à la fois par les arabes d'accord et donc il a été je dirais tout simplement béatifié et c'est pour ça que la statue donc qui représente là regardez bien c'est un noir béatifié qui tient une lance qui arponne un mâle et vous voyez bien sous ses pieds le mâle il n'est pas noir il est bien blanc je vous pose la question nous avons un memorial act comment ça se fait que ça n'est pas là on peut faire la thèse et l'antithèse il n'y a pas grand chose le mémorial act voilà c'est discutable c'est à dire que c'est là qu'on peut voir manifestement la dimension du parti pris c'est à dire qu'il y a un parti pris il n'y a plus d'objectivité clairement et parce que vous voyez bien que les enjeux de l'histoire lorsque vous rentrez dans l'objectivité ça donne une hauteur d'analyse que vous n'avez pas quand on est dans la subjectivité or l'enjeu c'est de partir vraiment dans l'objectivité il y a une autre chose que je voulais dire vous avez vu qu'on a parlé du Mont Saint-Michel dans le document sur Saint-Michel on a dit oui le Mont Saint-Michel qui est l'archétype de cette affaire là mais il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas sur le Mont Saint-Michel et qu'il faut prendre quand même le temps de parler et de discuter est-ce qu'on peut regarder le document suivant parce qu'il nous ouvre les portes à beaucoup de choses voilà il faut savoir que René Marant qui est pris Goncourt d'accord un ancien prix Goncourt en 1921 a écrit un ouvrage sur Bertrand Duguayclin l'épée du roi ce Bertrand Duguayclin qui était connétable du roi c'est-à-dire roi après le roi c'est lui qui a bâti les frontières de la France d'aujourd'hui c'est-à-dire les frontières de la France d'aujourd'hui c'est lui il faut laisser le document parce que c'est important vous voyez j'ai mis ma visite de la maison du Mont Saint-Michel de Duguayclin quand vous êtes au Mont Saint-Michel vous êtes dans sa maison c'était sa maison d'accord et le Mont Saint-Michel s'appelait le Mont Taube d'accord parce que c'est la Vierge Noire Taube comme les Bibles je vois là d'accord et le Mont Taube pardon le Mont Taube parce que vous avez la Vierge Noire du Mont Saint-Michel et vous avez dans des ouvrages de bande dessinée française regardez le personnage qui est en bas à droite il est bien c'est bien Duguayclin qui est représenté noir moi je pense que c'est un Camournais d'accord mais toujours est-il que si René Marant qui n'a écrit que sur des personnages noirs a écrit ce livre sur Bertrand Duguayclin livre qui ne figure pas dans la bibliographie de René Marant d'accord et pourtant vous voyez bien édition Albin Michel oui non mais c'est puissant noir sur blanc d'accord quand vous faites la liste des personnages importants du Mont Saint-Michel le nom de Bertrand Duguayclin n'est pas dans la liste incroyable et le Mont Saint-Michel c'est un hommage à la Vierge Noire et à Hérou alors vous allez me dire mais pourquoi Hérou parce que l'axe du Mont Saint-Michel est dans l'axe du Temple des Rous en Afrique puisqu'il ne bâtisse rien au hasard attendez mais ça je peux vous le montrer c'est à dire que l'axe du Temple des Rous est dans l'axe du Mont Saint-Michel d'accord donc ça veut dire que en fait vous voyez non seulement les frontières de la France ont été faites par un noir qu'on a blanchi et pourtant dans tous les documents du Moyen-Âge français comme il n'y avait pas de télévision à l'époque on l'a vu le jour de son mariage et les chroniqueurs parce que c'était le personnage le plus important c'est lui qui guéroyait pour les intérêts français ils ont dit mais le gars il est noir comme la peau d'un sanglier avec d'autres détails qu'ils ont donnés mais quand on vous dit dans les annales de l'histoire de l'Angleterre de l'Allemagne de la France que Bertrand du Guéclin était aussi noir que la peau d'un sanglier tapez du Guéclin noir comme la peau d'un sanglier vous allez voir le nombre d'annales historiques de l'Europe tapez ça en allemand tapez ça en tout ce que vous voulez qui expliquent bien que le gars était noir et on vous dit que non quand vous allez à la basilique à Saint-Denis il est blanc parce qu'on la représente non écoutez il faut être quand même un petit peu sérieux nous sommes dans une problématique à la Zemmour qui veut jouer à Batman d'accord mais qui n'a pas d'éléments probants qui n'a pas d'éléments probants parce que le fondamental il faut quand même revenir sur une chose on veut bien discuter mais quand il y a eu les guerres tribales c'est pas les grands-parents arrière-grands-parents de Zemmour qui sont venus dans les tranchées pour défendre ceux qui étaient attaqués par leurs frères blancs qui étaient les allemands d'accord d'accord parce que eux là ils n'étaient pas là d'accord donc la question qu'on se pose c'est de quel droit alors que le contentieux de l'histoire n'a pas été réglé je tiens quand même à vous dire que certains élus territoriaux de l'Hexagone m'invitent des fois quand ils érigent des statuts en l'hommage de ce qu'on appelle les tirailleurs des Antilles et d'Afrique et d'ailleurs parce qu'ils vous disent voyez que si vous allez par exemple dans la région de Reims et compagnie comme j'ai été invité on m'a amené dans les vignes parce que lorsque les allemands voulaient partir ils ont voulu brûler les vignes et ce sont les soldats noirs des Antilles et d'Afrique qui ont rampé dans les vignes avec les fusils ce que le maire même m'a raconté parce que les gens étaient sous terre cachée et ils ont commencé à tirer dans les jambes des allemands parce que vous savez les vignes c'est en ligne droite donc à partir de ce moment-là ce qui s'est passé c'est que les allemands ont vu que cette entreprise était irréalisable c'est comme ça qu'ils sont partis et qu'il y a des vignes et c'est pour ça que j'ai dit à monsieur le maire mais vos vignes elles servent à faire du champagne pourquoi on n'a pas une réduction puisqu'on commande du champagne chez vous et nos ancêtres ont fait que vous pouvez toujours faire du champagne mais la réduction elle est où ? nos ancêtres ont construit leur civilisation ceci dit il faut quand même dire une chose c'est qu'ils ont fait un monument d'accord hommage à ça donc on ne peut pas dire que les gens parce que de plus en plus il y a des élus dans l'Hexagone qui font des monuments pour rappeler au bon souvenir que c'est quand même des noirs parce qu'au radeau sur au glad ce qui s'est passé les allemands sont partis ils ont détruit mais cramé un village et d'autres villages qui existent encore aujourd'hui ils savent que c'est parce que les noirs étaient là c'est à dire nous étions là les africains étaient là voilà il y avait aussi les gens du maghreb donc chacun avait des villages donc qui défendaient et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui il y a des hommages qui sont rendus par rapport à ça donc ce que je veux dire par là et qui est important voyez moi ce que je voudrais c'est remettre la balle au centre en fait quant au fond on est ni pour les uns ni contre les autres il faut remettre la balle au centre il faut que l'humanité réexamine sur quelle base on a essayé de diviser les humains entre ceux qui avaient une couleur de peau tel machin ceux qui avaient une couleur de peau machin en organisant je dirais tout simplement un échafaudage d'idéologie qui quand on vous s'écroule quand on vous montre les documents qu'on cache tout simplement et qu'il faut revenir à une chose c'est-à-dire ce qu'on appelle le respect de notre tradition africaine ceux qui n'ont pas compris nous avons l'institut d'histoire déjà pour expliquer réexpliquer réexpliquer il n'y a aucun problème là-dessus nous sommes patients mais nous voulons une chose que si on veut que demain l'humanité soit réconciliée avec elle-même il faut qu'elle remette la vérité au centre qu'on arrête de vivre dans le mensonge c'est pas possible de toute façon la vérité est en marche voilà je vous remercie effectivement encore une fois totalement de tous les jeudis avec ses cours sur l'anthropologie le noir pour qu'on puisse effectivement rectifier un peu cette histoire qui a été totalement falsifiée du sol au plafond c'est absolument extraordinaire quand même d'avoir fait ça mais en tout cas on sent que la vérité arrive on sent que la vérité arrive merci en tout cas professeur merci c'est gentil voilà sur Téléspectateurs on est arrivé au terme de ce jeudi anthropologie sur les racines justement africaines de la religion catholique et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode bonne soirée à vous bisous pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode Sous-titrage FR ?